C'est un couple sur lequel personne ne misait. Elle est une actrice mondialement connue, lui est l'une des plus grandes fortunes françaises. Et pourtant, ils viennent de célébrer leurs 15 ans de mariage. Aujourd'hui, on revient sur la love story de Salma Hayek et François-Henri Pinault. Tout commence en 2006, à l'occasion de l'inauguration du Palais Gracie à Venise. François-Henri Pinault, à la tête du groupe Kering, deuxième entreprise mondiale dans le secteur du luxe, assiste à l'événement. Salma Hayek, actrice mondialement connue et à l'affiche du film Banditas à ce moment-là, se rend elle aussi à l'inauguration. Ils se retrouvent à la même table, passent toute la soirée ensemble et ne se lâcheront plus. Rapidement, le jeune couple veut emménager ensemble, mais François-Henri Pinault habite en France et Salma Hayek aux Etats-Unis, vivant au rythme d'une carrière internationale. Finalement, après négociation, l'actrice accepte de rejoindre son compagnon en France à une seule condition, qu'il devienne parent. C'est ainsi que le 21 septembre 2007, Salma Hayek donne naissance à Valentina Paloma. C'est le quatrième enfant de l'homme d'affaires et le premier de l'actrice qui réalise son rêve de fonder une famille. Le couple se marie le 14 février 2009, dans la plus grande discrétion, à la mairie du 6e arrondissement de Paris. En 2018, le couple, plus heureux que jamais, décide de renouveler ses voeux à Bora Bora. Inséparables, ils assistent régulièrement ensemble aux événements et défilés. Après 18 ans de relation, dont 15 ans de mariage, les amoureux se montrent toujours aussi romantiques l'un envers l'autre. En tant que mari, c'est un homme très romantique. Encore aujourd'hui, il nous réserve des dîners en tête à tête, il sait me surprendre avec des fleurs et m'émouvoir avec de très beaux messages. Je suis très romantique, mais le plus romantique de nous deux, c'est lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...